Alors, s'il vous plaît, accueillez M. Pierre Bourbonnière. Il sera aussi accompagné par une collègue SAP, Mme Julie Monti-Demers. Alors, testing 1, 2, 3, c'est beau, parfait. Bonjour à tous. Premièrement, qui a pris le transport collectif pour venir ici ce matin lever la main, s'il vous plaît? Bravo. Et pour les autres, mes sympathies. Alors, effectivement, 28 ans chez Air Canada, Aéroplan, Salon fédérable, tous ces beaux produits-là. Qu'est-ce qu'il fait à la STM? Qu'est-ce qu'il fait du marketing à la STM? Qu'est-ce que c'est tout ça? Et d'ailleurs, quand je suis arrivé à la STM, immédiatement après Air Canada, j'ai dit à Yves Devain, j'ai dit, bon, mais ça prendrait des numéros de sièges dans le métro, parce qu'on veut gérer l'inventaire de sièges dans le métro, pourquoi pas? Ça prendrait également une classe à faire dans les premiers wagons. Puis ensuite, peut-être des salons fédérable dans les stations de métro. Puis là, bon, on va regarder comme je suis venu d'une autre planète complètement. On m'a dit, bon, bien, d'accord, on va évaluer ça. Et après quelques mois, bien, on m'a dit, about no. Alors, maintenant, je m'essaye avec la dernière idée de la STM, bien sûr, c'est de lancer un programme de pilélisation. Alors, nous, on l'appelle la STM, c'est le programme de valorisation de la clientèle et de récompense, et je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant ça, je vais vous parler de la STM, un petit cours one-on-one, one-on-one de la STM. Beaucoup d'entre vous le prennent, mais il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas sur la STM. Je pense que vous allez vraiment aimer. Surtout le jargon. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent le mot girouette? Qu'est-ce que c'est une girouette? Alors, ça, c'est dans le one-on-one, bien, c'est devant le bus, en haut, là, ce qu'il dit, là, Montmorency. Ça, c'est la girouette. Ensuite, les boussures. Les boussures. C'est quoi, les boussures? Bien, ça, c'est la publicité que vous achetez dans les bus à l'intérieur, en haut, là. Ça, c'est les boussures de bus. Ensuite, il y a les vérins. Ensuite, on dit le TC. On ne dit pas le transport collectif. C'est le TC. Ensuite, on parle de bus, maintenant. On ne parle plus d'autobus. Alors, c'est le bus. Même bus, c'est francisé. Beaucoup de mots comme ça. Puis, bien sûr, vous allez en apprendre un petit peu plus après cette présentation. Alors, un gros merci à la MR. C'est vraiment une très belle invitation, une belle façon, vraiment, pour la STM de rayonner, bien sûr, mais aussi de vous parler d'un cas extraordinaire. Vraiment, je suis en marketing depuis près de 34 ans. Et on a un cas vraiment extraordinaire ici parce qu'on croit vraiment que c'est unique au monde. D'ailleurs, nos partenaires SAP ont fait un balisage international et nous ont confirmé qu'il n'y a personne qui fait ça à cas. Alors, peut-être qu'on est fous, mais on est fiers d'être fous parce qu'on croit que ça va fonctionner. Nos clients nous l'ont dit et on a un super de beau produit. Alors, je vais faire avancer mes slides rapidement pour vous parler premièrement de la STM. Alors, testing 1, 2, 3. Est-ce que ça avance? Ça va aller avancer. On essaie l'ordinateur. Voilà. Alors, la STM, bien sûr, c'est des bus, c'est des stations de métro. On transporte, on le dira dans quelques minutes, près de 1,2 à 1,3 millions de clients, OK, qui prennent le transport collectif à tous les jours, soit dans le métro de Montréal, soit dans les bus. La règle de pouce, c'est à peu près 30 % des gens qui ne prennent que le bus, 30 % des gens ne prennent que le métro. Et 30 % des gens prennent le bus et le métro. Et le 10 %, 12 % proviennent des régions, peut-être, ou des couronnes, finalement. Et souvent, on prend de la MT ou d'autres transporteurs qui amènent les gens au centre-ville. Ça ne marche toujours pas. Alors, donc, en 2010, on a gagné le prix de meilleurs transporteurs en Amérique du Nord. Air Canada, c'est pétain et bretelles, là, deux, trois années tuées. Bien, on s'est dit, pourquoi pas nous? Alors, voilà, donc, on est très fiers de ça. C'est l'APTA, qui est l'association Public Transportation Association aux États-Unis. On a un chiffre d'affaires de plus de 1,1 milliard. Alors, c'est quoi? C'est un service public, la STM. Pourquoi ils font du marketing? Pourquoi l'argent est si important? Bien, 50 % de nos revenus viennent de nos clients. L'autre 50 % vient de subventions gouvernementales, mais qui sont liées très souvent à l'achalandage. Alors, plus l'achalandage est élevé, plus, bien sûr, on est des revenus clients. Et plus on est des revenus de nos bailleurs de fonds. Près de 1,4 million de déplacements, on en a parlé. 413 millions en 2012. C'est un record, et on en parlera tout à l'heure. 68 stations de métro sur l'île de Montréal, bien sûr, à Longueuil et à Laval. 228 lignes de bus, dont 30 de nuit en passant. Tous les jeunes qui sortent dans les bars 2 h, 3 h du matin, s'ils laissent leur voiture à la maison, peuvent repartir en étoile du centre-ville par tous les banlieues de Montréal et arriver de façon sécuritaire à la maison. Alors, rappelez ça à vos jeunes. Sept centres de transport et près de 10 000 employés à la STM, et principalement des employés qui sont, bien sûr, des gens des opérations. 413 millions de déplacements, c'est là où on est présentement. Là où on s'en va pour 20-20, c'est pas long, 20-20, ça arrive vite, c'est comme 6 ans, 7 ans d'ici max. Alors, c'est majeur comme objectif, mais c'est ce qu'on sait vraiment fixer comme objectif. Et on a une deuxième division à la STM qui, eux, leur objectif principal, c'est de générer des revenus commerciaux, transgesco, et donc c'est revenu publicitaire et de concession. Et donc, eux, ils ont l'objectif de doubler leur revenu à 70 millions d'ici 20-20. Ah! Ça, ici, c'est pour montrer la courbe du transport collectif. En 1948, on avait 400 millions de déplacements. Il y avait un million de personnes dans la ville de Montréal. Oups! L'automobile est arrivée. OK. L'Expo 67 est arrivée. Les autoroutes se sont mises en place. Les voitures se sont mises en place. Les Jeux olympiques sont arrivés. Et on a introduit l'élément le plus fidéliseur dans le transport collectif, c'est la carte mensuelle. Ce qui a fait en sorte qu'il y a un spike ici incroyable parce que le prix de la carte mensuelle est tellement bas, ça fait que les gens l'achètent. Donc, 80 % des déplacements en transport collectif se font avec la carte mensuelle. Et donc, ça a augmenté, ça, considérablement, les déplacements en transport collectif. On arrive en 2012 et là, on atteint le même chiffre de 400 millions. Alors, vous voyez ce que la voiture a fait à Montréal et on retourne là. Puis, on est vraiment très heureux de maintenant battre des records dans le transport collectif, mais aussi des records mondiaux en termes de parts modales du transport collectif. Paris, Londres, Barcelone, New York sont des villes où vraiment les gens n'ont pas le choix de prendre le transport collectif tout le temps. Montréal, on se rapproche de ça avec un taux, une part de marché finalement, des trajets vers le centre-ville à tous les matins de 65 %. Donc, 65 % des gens ici, là, normalement, sont venus ce matin en transport collectif pour cet événement. Grand projet de la STM, bien sûr, Azure qui s'en vient très bientôt. Donc, d'ici la fin de l'année, on va commencer à le voir apparaître dans certaines stations. Un nouveau concept d'abribus, on vient de signer un accord très important avec Québec pour déployer à peu près 2 000 abribus à travers le réseau. Et bien sûr, le Wi-Fi dans le métro, la téléphonie dans le métro, ça s'en vient dans les prochains mois. Donc, deux stations en mai et graduellement, toutes les stations de métro auront la téléphonie 3G, 4G ainsi que le Wi-Fi. Le Wi-Fi dans les bus commence à apparaître, il est sur la 747 présentement. L'information en temps réel qui vous dira quand votre bus arrive exactement, ça s'en vient d'ici un an. Alors, ça va redéfinir ça, l'attente du transport collectif. Donc, on n'attendre plus le bus. On va arriver pour le bus au bon moment parce que sur mon cellulat, je vais être capable de voir quand mon bus arrive et si jamais il y a un bouchon de circulation un peu plus haut. On va me le dire, ne présente pas comme ça. Alors, donc, des belles améliorations qui s'en viennent à la STM. Vous avez sûrement remarqué que dans les cinq dernières années, on a passé beaucoup de temps sur l'image de marque. On s'est déployé en communiquant les bienfaits environnementaux du transport collectif. Un bus est l'équivalent de combien de voitures de moins sur la route? Quelqu'un? 50. OK. Donc, 50 voitures de moins sur la route, un bus. Si c'est un articulé, c'est 70. OK. Et, bien sûr, un aller-retour en transport collectif, c'est l'équivalent du bienfait d'un arbre durant une année. OK. Alors, donc, rappelez-vous ça, un aller-retour en transport collectif, c'est le bienfait d'un arbre pendant une année et on va y revenir. Alors, ce qu'on dit ici, c'est le capital d'image et la pierre d'assise du capital relationnel. Donc, il faut vraiment avoir une crédibilité, être digne de confiance avec nos clients et être apprécié pour avoir du succès en marketing relationnel. Alors, donc, voilà, c'est notre capital relationnel dont on va vous parler dans quelques instants. On a fait des études de segmentation en 2008. On en a fait tout récemment également pour vraiment segmenter nos clients, pour savoir qui ils sont. On leur a donné des petits noms sexés, naturellement. Le montréalais, le pratico-pratique, le transhistoire, le circonstanciel, le contraint, l'urbain. Et chacun a des comportements. Puis, je n'irai pas dans le détail, on a créé vraiment une définition finalement de son profil démographique, mais aussi de son profil comportemental. Et de cette façon-là, on sera en mesure de leur parler de façon beaucoup plus pertinente à ces clients-là. Mais une chose qu'on s'est aperçue dans cette étude de segmentation-là, qui est très, très riche en informations, c'est que 12 % des clients du transport collectif nous quittent à chaque année. OK? Pourquoi ils nous quittent? Il y en a qui meurent. Normal, on va tous y arriver un jour. Il y en a qui déménagent. Il y en a qui emménagent. Il y en a qui changent de job. Il y en a qui perdent leur job. Il y a des étudiants qui, eux, arrivent à l'âge de 16 ans. Ils disent, moi, je veux ma liberté. Ma blonde, elle veut un chum avec un char. Alors, grosse pression sur les gars. Alors, tout ça fait en sorte qu'on perd 12 % de notre clientèle. Et donc, on doit comprendre pourquoi ils nous quittent et voir à repousser cette décision d'acheter une voiture. C'est effectivement d'acheter une voiture. Trouver des moyens, vraiment, pour que les gens restent dans le transport collectif. Change d'emploi. Promouvoir le réseau de transport collectif à l'endroit où je vais passer. Il y a plusieurs éléments comme ça, des choses qu'on pourrait faire, vraiment, pour satisfaire notre clientèle. Cependant, on remplace ce 12 %-là en passant. Heureusement, l'immigration à Montréal est très, très élevée. Et donc, la première chose que les immigrants qui arrivent ici font, bien sûr, c'est de prendre des transports collectifs. Alors, ça vient compenser. Et généralement, nous, on s'en ressort avec un 3-4 % d'augmentation de l'achalandage comme tendance lourde annuellement. Alors qu'on remplace, parce que naturellement, les gens qui déménagent, bien, il y en a d'autres qui emménagent. Et donc, il fait en sorte qu'il y a un remplacement qui se fait. Cependant, en comprenant un petit peu mieux vraiment les raisons pourquoi ces gens-là nous laissent, on peut vraiment les garder dans le transport collectif et faire en sorte que ce 12 % de gain devient un 15 %, un 16 % de gain. Alors, bien sûr, l'objectif numéro un de l'achalandage, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'achalandage, parce que l'achalandage génère des revenus clients, mais il génère également des revenus subvention gouvernementale, parce que le gouvernement veut qu'on rencontre qui a tout, bon, tout ça, OK? Alors, fidéliser, valoriser, reconnaître nos clients, c'est ce qu'on veut faire en ayant vraiment des clients qui nous quittent comme ça, de quelle façon on peut les garder, donc en les dorlotant et en prenant soin d'eux, en les allumant. Et on voit que ça commence à fonctionner, surtout avec les jeunes. Augmenter la fréquence d'utilisation, beaucoup de gens prennent un transport collectif que pour aller travailler ou que pour aller à l'école. Cependant, la CAM, la carte mensuelle, elle est bonne en tout temps. Donc, le soir, les fins de semaine, on a beaucoup de capacités, et donc comment on peut aller chercher deux, trois, quatre déplacements de plus par client. Soutenir la migration tarifaire vers les abonnements. Donc, il y a des gens qui ont des cartes mensuelles, donc c'est un abonnement mensuel. Cependant, on aimerait faire, les faire passer à un abonnement annuel. Alors, avec la promotion de mois gratuits, par exemple, qui sont faits avec le MTQ. Mais en comprenant qui sont ces gens-là, on peut communiquer c'est quoi les bénéfices fiscales, par exemple, d'avoir une carte annuelle. Et beaucoup d'autres bénéfices, bien sûr, parce que la carte, elle était au porteur. Dans le sens que moi, j'ai une carte mensuelle du transport collectif, et je peux la prêter à quelqu'un d'autre. Et donc, à ce moment-là, bien, d'ailleurs, on a un moment donné, on s'est aperçu qu'il y avait un buffet chinois, quelque part, qui prenait la carte collectif pour lui faire des livraisons. Et donc, on voyait, avec la carte de plus, on peut voir vraiment qu'est-ce qui se passe avec une carte. Et on trouvait que c'était vraiment curieux d'avoir 200 déplacements durant un mois. Et on s'est aperçu que, ben, c'est légal, il n'y a pas de problème là. Accroître les déplacements en hors-pointe, on en a parlé tout à l'heure. Puis, bien sûr, affirmer notre leadership et notre dynamisme. Alors, les stratégies marketing, rapidement, développer une relation privilégiée avec chacun de nos clients. Et bien sûr, du marketing de permission. S'assurer que les gens ont vraiment confiance en nous. Et bien sûr, gagner cette confiance-là. Et cette confiance-là, bien, d'une part, ils l'ont parce qu'on est responsable dans la façon dont on gère leurs informations personnelles. Mais aussi, que la valeur qu'on va leur offrir va être une valeur qui va être proportionnelle à ce qu'eux, ils nous offrent en termes d'informations. Créer un programme de fidélisation dont l'objectif est de remercier nos clients pour leur engagement en leur offrant des récompenses et des informations privilégiées. Améliorer la notoriété de nombreux rabais et privilèges qu'on a déjà, nous, la STM. Bien sûr, capitaliser sur le symbol Pi, ce que vous voyez ici. Ici, dans 15 000 commerces sur l'île de Montréal, il y a une petite carte comme celle-ci à la fenêtre ou dans la porte, qui invite, bien, premièrement, qui dit aux gens merci de prendre le transport collectif, mais qui rappelle aux gens aussi qu'on a un calculateur de trajet qui se retrouve sur le site Internet de ce partenaire-là. Et donc, les gens peuvent avoir de l'information sur le partenaire et comment s'il rend le transport collectif. Innover et créer. Avec les gens d'SAP, c'est ce qu'on a fait. Julie Monti est ici avec moi de chez SAP. Nous, à STM, on s'est dit, là, qui a besoin d'un autre programme de fidélisation avec des points? Une autre carte, des points. Je pense qu'il faut sortir de ça. Un moment donné, là, innovons, créons. Alors, on s'est assis avec eux. On a fait de ce qu'on appelle tous de la co-innovation. Et on a dit, on n'avait pas de points. Qu'est-ce qu'on fait pour fidéliser les gens? Qu'est-ce qu'on fait pour remercier les gens? Qu'est-ce qu'on fait pour mieux connaître ces gens-là afin de les récompenser et de les remercier? Et bien sûr, de générer des changements de comportement. Alors, c'est ce dont je vais vous parler. Alors, le programme, c'est le programme Merci de la STM. Et le programme Merci, c'est un programme de valorisation de clients et de récompense permettant d'offrir à nos clients Opus des offres, des informations et des avantages exclusifs, personnalisés, géo-égalisés et en temps réel selon leurs profils et leurs habitudes d'utilisation du TC via une plateforme mobile. Alors, nous lançons incessamment, à peu près deux semaines, nous lançons notre application avec SAP. Et c'est une application iPhone, initialement, qui va devenir une application Android. Et ensuite, mobile et autres, Blackberry et tout ce qu'on voudra. Et subséquemment, et donc lorsque les gens téléchargent cette application-là sur iTunes, par exemple, automatiquement, on leur demande, donnez-nous votre numéro de carte Opus. En rentrant le numéro de carte Opus, automatiquement, on vient de faire un lien entre la géolocalisation ou cette personne est présentement. Et qui est ce client-là? Et ça nous permet, ça, d'avoir énormément d'informations et j'y viens. Donc, pourquoi le programme Merci? C'est des bénéfices pour le client. C'est des… pour la STM, ça encourage l'utilisation du transport collectif. L'expérience client va être bonifiée également. Et je vais vous dire pourquoi tout à l'heure. Et pour des marchands et partenaires, bien, ça leur donne accès à près de 3 millions de cartes Opus. Il y a présentement 4 millions de cartes Opus de déployées à travers le Québec. Le RTC à Québec, Sherbrooke, Trois-Rivières. Même les traversiers de Québec-Lévis ont la carte Opus. OK? Donc, 4 millions de cartes Opus. Cependant, 3 millions dans la région de Montréal. 2 millions sont actives. OK? Qui sont actives. Donc, il y a un minimum de 3 déplacements par mois sur la carte. Et, bien sûr, on a ces informations qui sont vraiment uniques. Donc, c'est un écosystème qu'on a présentement. On n'a pas besoin de faire d'acquisition. L'acquisition est déjà faite. Les clients ont ça dans leur portefeuille. Alors, voilà. Donc, une belle opportunité. Alors, la carte Opus, avec la mobilité, bien sûr, parce que les gens sont captifs, sont assis dans le bus, sont assis dans le métro. Et, bien sûr, on leur parle. On fait des transactions à tous les jours avec eux. Deux à trois à quatre transactions avec eux par jour. Donc, on a un niveau d'engagement déjà qui est vraiment important. Et donc, là, maintenant, on va passer à un niveau incroyable au niveau de l'engagement. Alors, les informations qu'on a sur la carte Opus, c'est des informations nominatives. De base, donc, leur nom, leur carte postale, leur adresse. On a toutes sortes d'informations sur eux déjà dans le système Opus. Et, bien sûr, les gens consentent à tout ça. OK. C'est bien évident. On a les informations transactionnelles. Qu'est-ce que cette personne-là achète à tous les mois? Est-ce qu'elle achète des visières de billets? Est-ce qu'elle achète des cartes mensuelles? Est-ce qu'elle achète des billets unitaires? OK. Alors, ça serait très important pour nous. Et, bien sûr, l'utilisation du TC. En ce qui est très important, l'utilisation du TC, nous, on a pris une décision fondamentale il y a à peu près cinq ans. Et c'est de dépersonnaliser les données de déplacement. OK. Aéroplan, il va savoir que vous, vous allez à Las Vegas demain, puis que vous y êtes allés, puis ils vont regarder ça dans leur base de données. Puis, cependant, nous, l'ASM, on s'est dit, le quotidien de ça, ça fait Big Brother. Alors, on s'est dit, on n'utilisera pas les données de déplacement. Cependant, dans l'information qu'on aura, au niveau démographique, bien sûr, on sait qu'ils sont un homme, une femme, le groupe d'âge, leur station en ligne de bus favorite, ainsi que leur localisation en termes de RTA, donc les trois premiers codes du code postal. Ça, c'est suffisant pour nous pour vraiment faire en sorte qu'on peut créer des segments de clientèle qui sont vraiment riches en informations et qui nous permettent après d'être ultra pertinents. Donc, si moi, je pars à la station Vendôme tous les matins, je vais le savoir. Et donc, l'ASM le saura. Et donc, si l'ASM veut me parler de quelque chose qui se passe dans le métro, ils vont me parler de la station Vendôme et non pas de la station Beaubien. Ça va être très pertinent à moi. Et donc, j'aurai des exemples de ça tout à l'heure. Et bien sûr, lorsqu'on rentre dans l'application, on répond à ces questions-là. Mais aussi, on parle de préférences. Qu'est-ce que j'aimerais que l'ASM m'amène en termes de valeur ajoutée, en termes de rabais, en termes d'offres? Alors, on a des segments ici. On a à peu près 17 segments. Et donc, les gens choisissent. Les gens choisissent. Est-ce qu'ils veulent recevoir des offres simplement dans leur application? Ou est-ce qu'ils aimeraient recevoir des offres de façon géo-écalisée et en temps réel? Et donc, ce sera une notification comme un pop-up qui va dire, vous avez une offre à l'Opéra de Montréal. Dans la prochaine heure, vous faites un check-in et vous avez une des 50 paires de billets. Les cinq premières personnes qui font le check-in auront une paire de billets gratuits. Les cinq suivantes auront un 20 % de rabais. Les cinq suivantes auront un drink durant l'attaque. Alors, ce genre de choses-là qu'on peut faire de façon temps réel, donc au moment où l'Opéra de Montréal nous télécharge ces billets-là, parce qu'il leur reste 50 billets le soir, et vers 5 heures, vers 6 heures. Ensuite, de façon géo-écalisée, dans le sens qu'on n'ira pas voir les gens de Pointe-aux-Trembles et de l'Art des Hormeaux et de Bédures-Filles. On va dire, on va lancer cette application-là aux gens qui sont à un kilomètre de la Place des Arts, parce qu'ils n'auront pas le temps de se présenter. Alors, donc, on crée un cercle, et vous allez voir tout à l'heure la façon dont ces cercles sont faits. Et aussitôt qu'un client est soit dans le cercle ou passe dans le cercle durant l'heure où on aura l'offre, à ce moment-là, bien, Oup, il y a ses billets gratuits, ou il y a 120 % ou 150 %. Alors, donc, les partenaires, bien sûr, 50 % du contenu, ce sera du contenu STM, du contenu très pertinent pour le client, des exemples. Vous avez dépensé pour 89 $ de type de transport unitaire durant le mois. Saviez-vous qu'une carte mensuelle, c'est 77 $? Et vous auriez pu épargner 12 $? Il y a des gens qui, au début du mois, ils disent, « Jamais je prendrai le transport collectif suffisamment souvent pour justifier 77 $. » OK? C'est un exemple, ça. Beaucoup d'exemples comme ça. Station de Villa Maria, l'escalateur est en panne. OK? Donc, pour descendre, il n'y a pas de problème. Mais pour monter avec mes sacs, épicerie, toutes mes choses, jamais de la vie. Alors, si je te le dis que, parce que je sais que tu pars à la Villa Maria, mais si je te dis que l'escalateur va être en réparation pendant une semaine, parce qu'on t'endrait de faire complètement un renouveau, on t'endrait de le réparer, bien, peut-être que tu vas trouver des façons alternatives de rentrer à la maison pour éviter d'avoir à monter cette escalier. C'est tous des petits éléments comme ça, puis il y en a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut communiquer à ce client-là. Cependant, lorsqu'on demandait au client quel genre de valeur qu'ils aimeraient de nos clients, bien sûr, ils ont identifié d'une part des types de partenaires et des types d'offres. Alors, la première chose qu'ils nous ont dit, c'est qu'il faut qu'il y ait un lien quelque part avec le transport collectif. On ne veut pas que vous soyez des Twango, des Groupon et tout ça, ou des Pages jaunes. Ce n'est pas vous autres, la STM. Ne soyez pas ça. Donc, le premier groupe de partenaires, c'est des partenaires de transport durable. Le deuxième, c'est divertissement. Le troisième, c'est achat courant. Et quatrième spécialité, et dans le détail, dans le transport durable, bien sûr, qu'est-ce qui est une extension de la STM? Bien, c'est Communauto, c'est Bixi, c'est le covoiturage, c'est des autobus comme Orléans Express, Greyhound. Ça peut être des compagnies de location de voitures. Ça peut être des taxis, comme Taxi Diamond. Ça peut être nos partenaires comme l'AMT, la STL, le RTL. Ça peut être aussi, comme on vient de lancer tout à l'heure, pour nos abonnés annuels, les gens maintenant ont la gratuité du transport collectif à Québec. Et les gens de Québec ont la gratuité du transport collectif à Montréal. Et bientôt, à Paris, et à Zurich, et à Toronto. Alors, on annoncera ça séparément, mais on s'enligne vers pourquoi moi, je paierais une année de transport collectif, et que lorsque je sors de Montréal, je prends le transport collectif, qui ne serait pas gratuit. Il faut reconnaître ces gens-là, et c'est la direction qu'on prend. Alors, transport durable. Ensuite, divertissement. Les gens nous ont dit, le transport collectif et le divertissement, c'est lié ensemble. Pourquoi je prendrais le transport collectif hors du travail et de l'école? Bien, c'est pour me divertir de façon générale. Donc, on parle de tout ce qui est avec Événicôte, tout ce qui est à la Place des Arts, les grands festivals, les muséums nature, bon, une liste qui est si importante. Et bien sûr, on a un partenaire qui est la vitrine, qui est notre intégrateur, et qui fait en sorte que nos clients recevront au quotidien de façon géo-égalisée. Et en temps réel, des offres de gratuité et des offres de rabais qui sont vraiment substantielles, ainsi que des valeurs ajoutées. Alors, des partenaires également d'achat courant. Les gens nous ont dit, nous, on aimerait avoir des partenaires de proximité. Moi, si j'habite au coin de la rue Fleury, j'aimerais qu'autour de la rue Fleury, sur la Main Street, qu'il y ait à peu près des partenaires, que mon boulanger, que mon pharma, sur le coin, me reconnaissent et, bien sûr, me fassent des offres de temps à autre. Alors, donc, on est allé voir tous les quartiers de Montréal, à Verdun-sur-Wallington, Monklin, Green, Sainte-Catherine, le village, Saint-Denis, Saint-Laurent, nommez-les. Je pense que c'est 18 Main Street de Montréal, où il y a des commerces. On est allé voir tous les commerçants. On les a invités à afficher, bien sûr. Merci de prendre le transport collectif. On met notre calculateur de trajet sur leur site Web et, bien sûr, on les invite à donner des rabais à nos clients. Et, bien sûr, des partenaires de spécialité. OK? Donc, il y a des gens qui vont aimer des cosmétiques. Il y a des gens qui vont aimer, bien sûr, le vin. Il y a des gens qui vont aimer des offres de journaux. Alors, donc, nos partenaires, dans plusieurs domaines, vont être au rendez-vous. On a présentement 1 500 partenaires, excusez-moi, 1 240 partenaires en date d'aujourd'hui, 1 500 en date du lancement. Et c'est des partenaires dans toutes les catégories-là. Et c'est des partenaires à qui on a dit, écoutez, on sait qu'on vient vous déranger. Vous faites déjà du marketing et vous le faites très bien. Cependant, dans certaines industries, comme, par exemple, le retail, le domaine du détail, bien, ils sont très, peut-être, plus conservateurs. C'est leur flyer qu'ils envoient. Et, bien sûr, c'est en magasin avec du POS. Ils font des offres avec des programmes de coalition, souvent. Mais ça reste très, très traditionnel. Ce qu'on leur dit, c'est qu'on vous offre une opportunité d'une façon de rentrer en test, si vous voulez, en co, excusez-moi, je cherche le terme, le terme in présentement, c'est en laboratoire avec la STM, de tester vraiment de quoi de nouveau. Parlez à votre client. Tim Horton, là, il veut faire un clin d'œil à son client qui passe à 50 mètres de son café à tous les matins. Un petit clin d'œil, oh, j'aime beaucoup votre cravate. Ou une autre journée, c'est votre fête, rentrez, prendre un café, on vous paye le déjeuner. Mais des choses ici qui peuvent être juste drôles, de l'information sur leur nouveau produit, bien, c'est possible de le faire. Alors, l'application ici, bien sûr, on a Mélanie qui vient télécharger l'application Merci. Et, bien sûr, on lui demande de rentrer son numéro de carte opus. Et ici, sa carte opus n'est pas enregistrée, parce que la carte opus peut être enregistrée. Et pourquoi on enregistre la carte opus? Si jamais on la perd, la STM ou l'AMT ou les autres transporteurs peuvent recharger gratuitement les titres de transport que vous avez dans la carte sur une nouvelle carte. Alors, c'est comme une assurance, OK? Cependant, en vous enregistrant, bien, ça donne l'information supplémentaire qui nous permet d'être plus pertinent et plus percutant dans nos ordres. Et, bien sûr, on vous demande quel genre de préférence vous avez. Vous avez un menu d'options. Sur STM, bien sûr, dans Mes infos STM, on a de l'information sur la STM. Nous, ce qu'on essaie de faire, bien sûr, c'est de promouvoir aux gens, de passer de la pointe vers l'épaule de pointe. Un exemple, c'est, je ne sais pas, je le prends à 8h, bien, nous, on aimerait peut-être que les gens le prennent à 8h moins quart, à 8h et quart, s'ils peuvent, par exemple. Et on leur dit, bien, à 8h moins quart à la station Vendôme, là, vous pourriez vous asseoir dans le métro. À 8h, je ne peux pas. C'est juste 15 minutes, là. Grosse différence, OK? Les récompenser, si on leur dit, bon, bien, prenez-le la fin de semaine, essayez-le pour la fin de semaine pour aller à un événement et tout, bien, on peut les récompenser pour une utilisation accrue. Proposez, bien sûr, la carte mensuelle. On en a parlé. Il y a plusieurs façons, comme ça, de vraiment promouvoir nos sites de transport. Par exemple, faire passer des gens à un jour, trois jours, on a. On a une soirée limitée, par exemple, à 4 $ de 6h à 5h du matin. On a également le week-end illimité à 12 $. Pour tout le week-end, pour 12 $, c'est incroyable. On a parlé d'escalier mécanique. On parle d'activité physique. Il y a des gens qui nous disent, moi, j'aimerais savoir c'est quoi la recette pour marcher et monter le plus d'escaliers. Je veux perdre du poids. Alors, il y a une recette qu'on peut leur donner. Si on sait c'est quoi leur déplacement, on va leur dire, voici quoi faire. Mais il y a des gens qui nous disent l'inverse. Moi, j'aimerais savoir c'est quoi la façon d'avoir le moins d'escaliers et de moins marcher, on va leur dire également. Et bien sûr, ça va être ça de façon pertinente, dans le sens qu'on ne te dira pas d'aller à la station Beaubien ou à la station Henri-Bourassa, ou toi, c'est Vendôme à Bonaventure que tu fais tous les jours. Bien, voici quel escalier prendre, voici quelle couloir prendre. Et voilà. Exemple de partenaires, donc dans mes offres, j'ai mes partenaires, comme je disais tout à l'heure, transport durable. J'ai mes partenaires qui sont des partenaires dans l'événementiel. Donc, on a l'Impact, on a l'Opéra, on a l'Oshéaga. On en a en réalité, comme je disais tout à l'heure, près de 1000. Tout ce qui bouge à Montréal en termes d'événements va être sur notre application. Alors, vous n'aimez pas les sports? On ne vous en verrait pas de sports. Donc, Mélanie va avoir un menu d'offres qui va être totalement différent du mien. Pourquoi? Parce que ses préférences qu'elle a choisis, qui elle est, c'est différent de moi. Et donc, à ce moment-là, bien, plus on est pertinent, plus ça aura du succès, bien sûr. Et bien sûr, des offres de partenaires. On a des exemples ici. On a mis IGA, Jean Coutu, Saint-Hubert, Pain Doré, tout ça. Certains, c'est des choses qui ne sont pas finalisées encore. D'autres, c'est simplement des exemples. D'autres, c'est des choses qui sont finalisées. Mais on a des partenaires dans le retail autour de 240 présentement, dont à peu près la moitié sont de proximité et les autres, c'est des partenaires des chaînes et des plus gros. Je parlais de l'Opéra tout à l'heure, bien sûr. Alors, je choisis l'Opéra. J'obtiens l'offre. OK. Ça me détaille l'offre. Et ensuite, je vais sur la prochaine slide. J'ai mon code barre. Je me présente à la billetterie de l'Opéra et on me donne mes billets gratuits ou on me donne mes 50 %, ou on me donne mes 20 %, dépendant de ce que j'ai réussi à obtenir. Cependant, ça, c'est une façon de faire. Dépendant du POS, système POS du partenaire, ça peut être m'amener sur le site Internet avec un code promo. Par exemple, Tremblant. Alors, ça m'amène sur le site de Tremblant. Je mets un code promo. J'ai mes billets arabais ou j'ai mon week-end arabais ou absolument, sans problème. Ça peut être un code promo qu'on met dans l'offre au lieu du code à barre. Ça peut être une multiple façon de faire les choses à ce niveau-là. Et bien sûr, ça me donne mon trajet pour m'y rendre. Donc, il y a un transport collectif. Qu'est-ce que je devrais avoir? C'est quoi mes alternatives? Et ça me donne également, en haut, un petit arbre vert, en haut. Qu'est-ce qui fait là, le petit arbre? Vous savez que je vous ai parlé d'arbres tout à l'heure. Alors, il me dit que j'ai fait 84 déplacements en transport collectif, qui équivaut à 42 arbres en termes de bienfaits pour Montréal. Ma communauté a sauvé ce mois-ci 5 000 arbres et je suis le 73e en rang. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est que le premier tiers, ceux qui ont généré le plus de bénéfices environnementaux, on va les récompenser davantage. Ce sera les premiers à recevoir des offres de l'Opéra, de l'orchestre symphonique, de Tremblant. Donc, les offres les plus percutantes et pertinentes seront pour ces gens-là, ce qui donne un incitatif à faire monter le nombre d'art. Je vous parlais tout à l'heure des géolocalisations. Alors, je peux avoir Mountain Co-op Equipment qui est là en haut, qui me fait une offre. Aussitôt que je passe, soit en auto ou en transport collectif, quoi que ce soit, bien sûr, ça va, j'ai avoir une offre parce que j'ai demandé des offres de plein air. Je peux avoir la place des arts, je peux avoir la vitrine, je peux avoir la toux. Et donc, chaque partenaire va choisir son rayon. Alors, dans ce cas-ci, ceux-là ont dit, bon, mais moi, je fais ça dans un rayon d'un kilomètre. Mais si Tremblant dit, moi, je veux l'île de Montréal au complet, on va mettre un gros rond. Puis toutes les personnes qui vont rentrer dans le rond, on va recevoir l'offre. Tous ceux qui sont dans le rond, ils vont recevoir l'offre également. S'ils ont dit que j'aime des offres de plein air, de ski, s'ils ont accepté d'être géolocalisés, bien sûr, parce que c'est une application, on a le choix, puis ça va vous le demander. Et ça, tout ça, bien la clé du succès, c'est plus il y aura de valeur pour le client, plus il sera ouvert à se géolocaliser, à se laisser géolocaliser. Et bien sûr, nous, déjà, on a un lien de confiance important parce qu'on a une transaction à tous les jours avec ce client-là. Donc, on ne veut pas la briser. Donc, la confiance est là. C'est la force du programme. Alors, d'autres exemples de géolocalisation. Alors, plus je me déplace, plus je suis récompensé. C'est vraiment la clé. Tout à l'heure, on utilisait un petit peu ces termes-là. Le bon produit, au bon moment, au bon endroit et au bon client. Je pense que ça dit bien ce qu'on veut essayer de faire. Alors, pour les partenaires, donc, c'est une façon de faire de la co-innovation. Je cherche encore mon terme. Aide-moi. Aide-moi. D'accord. Alors, bien sûr, c'est de s'associer, bien sûr, avec une image de marque qu'on croit qui est très forte présentement basée sur les sondages qu'on fait sur les attributs d'une marque. On a une belle marque présentement. Cette marque-là, puis je ne le dirais pas trop fort, ne mettez pas ça sur YouTube, mais lorsqu'il nous arrive des interruptions de service, une fois de temps en temps, OK? Lorsqu'il nous arrive des interruptions de service, bien, au moins, on a la marque sur laquelle on peut. Nos clients sont peut-être plus généreux, sont plus indulgents parce qu'on a une marque qui est forte. Alors que si c'était la vieille STM, gouvernementale, fonctionnaire et tout ça, vous vous dites que ça serait pas mal plus difficile au niveau des médias. Bien sûr, on offre une valeur média étant sur l'application que vous avez accès à ces deux millions de clients-là, OK? et bien sûr, c'est du data. C'est des détenteurs de cartes de puces à qui on peut partager du data avec nos partenaires et bien sûr, c'est la technologie qui est vraiment… et je défiche toute personne ici. Défier, ce n'est pas le bon mot. J'invite toute personne ici à nous dire s'il y a quelqu'un qui fait ça en quelque part parce que ShopWise ne fait pas ça, Twango ne fait pas ça, Groupa ne fait pas ça et en Asie, ils ne font pas ça non plus. On est allé voir avec des gens d'SAP. Alors, on est les premiers, c'est le fun, OK? Entre Québécois, souvent, lorsque quelqu'un a un succès, ah, pou! OK? Mais je pense qu'on devrait vraiment… on devrait vraiment promouvoir et on devrait vraiment en faire vraiment un succès ensemble et bien sûr, la STM, nous, là, notre métier dans la vie c'est de transporter des gens. OK? Qu'est-ce qu'on fait dans le marketing? Bien, parce que ça, ça a une influence importante sur des changements de comportement qui vont faire en sorte que notre 540 millions de déplacements qu'on a besoin d'atteindre d'ici 2020 va être atteints. Ça va nous aider, bien sûr, le marketing one-on-one est un élément important. Incubateur de recherche. Ah! Pfiou! OK! Alors, donc, projet pilote qui commence dans deux semaines, un petit projet pilote de six mois avant qu'on allume la switch pour tous nos clients. Donc, sans frais pour nos partenaires. Cependant, on va voir les partenaires, ils ne viennent pas nous voir. Cependant, s'il y en a qui sont ici, qui sont intéressés à nous parler, on est ouverts. Cependant, on a fait de la recherche clientèle et on a dit à nos clients qui seraient des partenaires souhaitables. Alors, ils nous ont nommé des noms. Alors, on va voir ces gens-là parce qu'on veut vraiment que ce soit relevant pour le client. 20 000 utilisateurs en premier, on ne veut pas se casser le nez, alors on va y aller tranquillement. 500 partenaires, c'est ce qu'on cible. Lancement en mars, six mois, on a dit ça. et des exemples de promotions qu'on fera. Cependant, initialement, ça va être sur invitation seulement. On a 200 000 clients qui sont sur notre impôts lettre. On en a 300 000 qui reçoivent nos SMS à tous les jours puis ont téléchargé l'application sur les interruptions. On a des clients qui sont sur notre panel clients. En passant, je dois vous dire qu'on a un panel clients qui est présentement à peu près 5 000 personnes. On cible à peu près 60 000. Et le panel, c'est un groupe de clients virtuels qui nous parlent de la STM et qui nous disent ce qu'ils pensent de plusieurs sujets. Et l'objectif avec 60 000 clients, ce qu'on l'aura, c'est d'avoir la satisfaction de la clientèle par ligne de bus. Imaginez 218 je pense ligne de bus. C'est beaucoup de monde. Et donc, à ce moment-là, on a besoin vraiment de beaucoup de monde pour pouvoir sonder et pouvoir nous donner l'information sur nos lignes de bus. Alors, voilà. Et je vais prendre les questions si vous en avez. Et je peux faire dérouler également simplement quelques executions qu'on a développées avec notre agence CEDLI sur des campagnes comportementales ou des campagnes de la STM un peu partout en ville. Je pense que vous avez vu ce qu'on a fait et des petits rappels. Et la présentation sera sur le site de l'AMR, je crois, Mélanie. Et voilà. Merci beaucoup. On a le temps de prendre quelques questions. S'il vous plaît, utilisez les micros. C'était clair? C'est la question, par exemple. Ah, il y en a. Moi, j'ai une petite question parce que je viens de l'univers de la recherche marketing et le panel client. J'en fais partie. Puis, je me disais, je n'ai pas l'impression que vous récompensez les gens qui font partie du panel pour répondre. Est-ce qu'il y aura un lien entre la carte opus et la participation au panel? Est-ce que les gens qui répondent à vos sondages du panel pourront être récompensés au niveau de votre programme justement de Merci STM? Non, il n'y a pas de lien avec la carte opus simplement parce que la carte opus est généralement utilisée par les utilisateurs réguliers de la STM et on veut avoir un bon mix d'occasionnels et de réguliers. Donc, ce n'est pas un requis. Cependant, on récompense les gens. Les gens qui viennent et qui répondent au sondage sont payés en argent pour répondre à nos sondages et il y a une petite formule mathématique et pour le moment, non, il n'y a pas eu de lien qui a été fait avec la carte opus pour justement préserver cette représentativité de notre clientèle. Je suis impressionnée par 1 500 partenaires pour un test. Comment vous avez fait pour convaincre autant d'entreprises différentes? C'est quoi le truc? Parce que j'imagine le nombre de démarches. Avez-vous une armée de représentants, s'il vous plaît? On est 10 000 employés. Non, non. Je vais vous dire, déjà, nous, la STM, on a plusieurs programmes. On a le programme Sortie en famille, par exemple, où on offre la gratuité pour les enfants les week-ends et on a pour Sortie en famille à peu près 40 partenaires, dont la Ronde, les muséums nature, les musées et toute une panoplie de partenaires. On a également des partenaires pour le programme Opus à l'année. On a également des partenaires pour le programme Maestro. On a des partenaires pour un programme qu'on a depuis à peu près deux ans qui s'appelle Magasinage festif. et, justement, c'est un petit peu l'idée qu'on a eue, finalement, c'était de, au lieu d'avoir un magasinage festif, qu'un week-end dans un coin, comme la rue Fleury, par exemple, au printemps, bien, c'est de l'avoir à l'année longue. Et donc, déjà, on avait, nous, dans tous ces quartiers-là, des relations un petit peu avec ces clients-là. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a engagé une équipe terrain, Speed, notre agence promotionnelle, qui a déployé des étudiants, toute une équipe terrain, et sont allés voir les marchands sur chacune des rues et qui a fait en sorte qu'on s'est ramassé avec beaucoup plus, donc on a près de 3 000 leads, comme on dit, là, OK. Et cependant, le processus est quand même assez long parce qu'il y a une lettre d'intention, il y a un contrat, il y a un commitment d'avoir des offres naturellement régulières et tout. Et donc, c'est comme ça qu'on s'y est pris, donc avec des relations qu'on avait déjà et aussi avec un déploiement d'une équipe promo. Parfait? Parfait. Merci. Tion? Dernière chance? Tu restes avec nous pour le lunch? Vous pourrez aussi l'attraper, l'ordre. Merci beaucoup. Bien sûr. Puis, j'invite tout le monde, bien sûr, à se joindre à cette expérimentation, à ce test-là, je devrais dire, dès la bivasse. Je pense qu'au niveau marketing, ce sera de quoi d'assez exceptionnel puis on va tous apprendre de ça. Alors, merci. Merci beaucoup. Applaudissements. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada